Bonjour à tous, cette semaine je vous propose de réaliser un moelleux au chocolat, un dessert ou un goûter très gourmand qui peut se déguster également avec une boule de glace ou avec un peu de chantilly. J'espère que la recette va vous plaire et je vous laisse la découvrir en images. Je dépose dans un saladier ou un cul de poule du beurre demi-sel et du chocolat noir et je fais chauffer le tout au bain-marie ou au micro-ondes. Quand mon mélange beurre-chocolat est bien fondu, je le mets de côté et je passe à la suite de la recette. Je verse dans un cul de poule ou un saladier du sucre en poudre, des oeufs et je fouette le tout pendant 2 à 3 minutes en vitesse maxi. Puis je verse de la farine puis mon mélange beurre-chocolat fondu et je mélange. La recette peut aussi se faire au robot. Pour donner un peu plus de goût, j'ajoute un peu de fève tonka. C'est bien sûr facultatif et je vous mets dans la description où vous pouvez vous en procurer. Ensuite, je beurre et je farine un moule. J'ai choisi un moule de 18 cm, 20 cm, il fait 18 dans le fond, le mien, et 20 sur le dessus. Et j'y dépose mon appareil. Et le tout part en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes en mode statique. Je laisse complètement refroidir avant de démouler et le moelleux est déjà prêt. Ça nous donne vraiment un fondant à l'intérieur, un gâteau très moelleux, très léger, pas trop sucré avec le beurre de micel. Je vous montre l'intérieur. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de la partager. A très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous.